Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle essentiellement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur le crédit agricole ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre à ce bazar sur les états financiers et de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je m'enlève le droit de me tromper. On a fait plusieurs vidéos sur le crédit agricole. Donc ici on va aller très rapidement. Je vous rappelle qu'ici, analyser une banque, c'est uniquement faire l'étude du bilan. Il ne s'agit pas de regarder les bénéfices nets en date d'aujourd'hui, etc. Parce que ces bénéfices nets-là peuvent être impactés positivement par rapport à la conjoncture actuelle. Ne l'oubliez jamais. Surtout en ce moment. Donc pour les banques ici, déjà vu que j'ai fait plusieurs vidéos sur Crédit Aguico, ça ne sert à rien de revenir encore en arrière ici. Comme je l'ai dit en lien à la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter où je partage des analyses sectorielles. Mais également vous avez la plupart des services ici de Top Invest. Notamment on a fait une formation ici sur les banques. Avec chacune ici des masterclass. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Crédit Aguico aujourd'hui ? Est-ce que le prix actuel est intéressant ? Déjà, je vais essayer de l'évaluer par rapport aux actifs tangibles nets par action. On regarde ici l'évolution des actifs tangibles nets. On a à peu près une cinquantaine de milliards. Et on se rappelle ici que le marché paye généralement à peu près 80% ici des actifs tangibles nets par action. Donc si on paye 80% des actifs tangibles nets par action, ça veut dire ici que normalement si on se fie à 50,4 milliards. Donc je vais prendre ici 50 milliards. Je vais l'arrondir à 50 milliards ici. Enfin, je pourrais le prendre à 50,4 milliards, ça ne me dérange pas non plus. Donc on fait ça. 80% ici de cette valeur-ci. Ça donne à peu près 40 milliards. Donc techniquement, le marché devrait payer 40 milliards en date d'aujourd'hui. Quand on prend en considération la valeur de ces actifs-ci. Mais actuellement, on est à 37,76. Donc presque à ces niveaux-là. Donc elle est correcte. Mais évaluation suffit à ce multiple-là. D'où est-ce que je sors ce multiple ? Vous allez juste regarder celle-ci actif tangibles nets par action. Vous prenez à peu près la médiane. Généralement, les banquets, c'est à peu près 1 pour 1 ici. Donc on s'échange généralement ici à quelque chose aux alentours d'une fois les actifs tangibles par action. D'accord ? Quand vous avez une banquette qui s'échange généralement à des actifs tangibles par action inférieurs à 1, ça pourrait sous-évaluer. Mais j'ai bien dit ça pourrait. Il y en a certaines ici, c'est volontairement sous-évaluée tout simplement parce que le bilan en question est questionnable. D'accord ? Donc le bilan en question est questionnable. Bref, quand on va regarder BNP ou bien, comment on appelle ça, la société générale, vu que ce sont des entités qui détiennent énormément de produits dérivés, etc. Donc ce bilan-là est impacté positivement ici par les produits dérivés. Or, les produits dérivés à peu près, c'est des usines à gaz. Donc parfois, ce n'est pas parce que c'est 100 dollars dans le bilan que ça vaut réellement 100 dollars. Ça peut valoir bien moins que ça. D'accord ? Ou bien plus d'ailleurs. Donc il faut juste toujours prendre en considération que ce n'est pas… Essentiellement, quand on va étudier le bilan ici, on préfère le cash. Donc le cash, les obligations, etc. D'accord ? Ça, ça nous parle. Mais quand on parle déjà de produits dérivés, ça devient de plus en plus complexe. Et quand ça devient complexe, on ne paye pas des multiples assez élevés ici. Donc pour Crédit Agricole, on a à peu près 0,9 fois les actifs tangibles nettes par action sur toute la période qu'on a présentement ici. Quand on prend à peu près les 10 dernières années, on a 0,8 fois. Et les 5 dernières années, on a à peu près 0,7 fois. Alors, si vous ne savez pas lequel choisir, 9, 8 ou 7, additionnez les 3, divisez par 3 et ça vous donne à peu près 0,8. Ok ? Donc ici, je ne paierai pas plus de 0,8 fois les actifs tangibles nettes par action. Et il ne suffit juste pas de payer les actifs tangibles nettes par action. Il faut également que ceci ait tendance à évoluer. Et d'ici, depuis à peu près 2017, c'est plutôt stable. D'accord ? Or, ce sont des bancaires. Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec son cash ? Est-ce qu'elle paye la majeure partie de ce qu'elle gagne ici en dividendes ? Ici, je vois qu'on paie à peu près un dividende de 8%, donc à peu près 3 milliards par là qui sortent pour le paiement de dividendes ici. Donc, peut-être que l'entreprise paie la majorité de ce qu'elle gagne ici en dividendes. C'est la raison pour laquelle le tangible book value n'est pas impacté positivement. la croissance n'est pas aussi élevée que ça. Ça peut être un... Enfin, ça me dérange, ça, ça me dérange par exemple. D'accord ? On va le dire. Ça, c'est une particularité qui me dérange. Mais attention, elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'est-ce qu'en termes de net income, ce qu'on a en date d'aujourd'hui, est-ce que ça va durer ? C'est la question qu'on se pose. Parce que ça a commencé... On a commencé à gagner énormément d'argent à partir de 2021. Or, ça coïncide ici avec l'augmentation des taux d'intérêt. Si elle se remunère ici, parce que la banque est essentiellement faite de l'argent avec de l'argent, d'accord ? Donc, par rapport à l'argent que vous allez déposer dans vos co-comptes épargnes ici, elle va le prêter à quelqu'un d'autre ici. Et vu que si elle vous remunère à peu près 1% pour vos dépôts ici, et qu'elle prend à peu près 2%, disons 3% ici, quand elle prête de l'argent à quelqu'un, quand la personne rembourse ici, elle se garde à peu près le 2% de différence. Donc, c'est comme ça qu'elle fait de l'argent essentiellement. Mais attention, il y a également un revenu issu des frais. Donc, j'ai toujours tendance à parler de la même chose, la même chose. Donc, on ne va pas se répéter ici. Allez regarder les premières vidéos sur les banques ici. Donc, essentiellement ici, crédit agricole, 60% de ce qu'elle gagne ici, provient de l'activité ici, le différentiel ici, entre les taux d'intérêt. OK ? Donc, en date d'aujourd'hui, je dirais que si on prend à peu près... Si on normalise à peu près ses résultats-ci, c'est une compagnie qui gagne à peu près... qui est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord ? Maintenant, attention. Quand je dis correctement évaluée, elle s'échange à 10 fois les bénéfices moyens. Je parle bien des bénéfices moyens, je ne parle pas des bénéfices actuels. Parce qu'actuellement, elle gagne beaucoup d'argent. D'accord ? Donc, si on prend les 10 dernières années ici, c'est un business qui rapporte à peu près 3 milliards 200. Les 5 dernières années, il rapporte à peu près 4 milliards 200. Donc, si on prend 10 fois les bénéfices sur les 5 dernières années, on a à peu près une quarantaine de milliards. OK ? On ne veut pas avoir précisément raison. On va avoir le moins de tort possible. Donc, en date d'aujourd'hui, on me demande de payer à peu près 37 milliards pour un business qui pourrait me rapporter à peu près aux alentours de 3 milliards 800 et 4 milliards par an. Alors, est-ce que c'est intéressant ? Bien sûr que c'est intéressant. En date d'aujourd'hui, elle vous rapporte à peu près 9 milliards 600. Donc, ce n'est pas terminé. Il faut également aller regarder le niveau de dette à long terme ici. Mais le problème, c'est qu'avec les bancaires, les agrégateurs ne sont pas adéquats ici. Ces agrégateurs ici ne sont pas... Je ne vous encourage pas à les utiliser pour regarder la dette nette de la banque, d'une bancaire ou bien d'une compagnie financière en général. Il faut toujours aller regarder les bilans en profondeur. OK ? Donc ici, ça reste très quantitatif. On est aux alentours des actifs tangibles nettes par action ici. Donc, on pourrait se redire ici que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Et quand je dis correctement évaluée, c'est-à-dire que ça reste intéressant ici du point de vue dividende. Donc, c'est une entité qui devrait racheter ses actions. Est-ce qu'elle le fait ? Non. Le fait également que le nombre d'actions ait tendance à augmenter sur les dernières années. Enfin, quand on dit tendance à augmenter, ça me dérange. OK ? Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne rachète pas ses actions ? Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas ? Peut-être qu'elle a deux mois. Je n'ai pas lu les derniers rapports financiers. OK ? Maintenant, du point de vue dividende, parce que je sais que c'est une compagnie qui vous intéresse jamais ici parce qu'il y a le dividende, etc. Donc, ce dividende, il a l'air safe. En date d'aujourd'hui, il peut vous reverser en termes de dividendes s'il le voulait aux alentours de 14%. Or, aujourd'hui, on paye du 8,49%. Donc, il a l'air safe. Attention. Si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2025 ici, sachez que ces bénéfices nets sont très élevés par rapport à la moyenne de ce qu'on a souvent d'habitude. OK ? Donc, il faut faire très attention ici. Donc, nous, on a normalisé les résultats. Donc, on sait déjà qu'on ne se paye. Mais, enfin, il y a de grandes chances qu'on ne se paye pas au prix actuel. Parce que la certitude n'existe pas quand on fait une analyse quantitative uniquement. OK ? Donc, ça pourrait être intéressant ici à regarder en profondeur du crédit agricole au prix actuel. En tout cas, du point de vue dividende, ça semble intéressant. Ceci n'est que mon point de vue est non concernant l'investissement. Comme d'habitude, je me reserve le droit de me tromper. N'oubliez pas qu'analyser une compagnie bancaire, ce n'est pas juste faire ce que je viens de faire ici aujourd'hui. J'ai pris un raccourci parce que je n'ai pas envie de passer 15, 20, 30, 40 minutes à parler de la même chose alors qu'on l'a déjà fait à peu près sur une, à peu près 5 à 7 vidéos sur la même entreprise. OK ? On se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Merci.